Le fait de supprimer la perturbation du solosmie, on peut quasiment diviser par deux également la pression des graminées. Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo. Ver de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Bonjour à tous. 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 les agriculteurs justement qui démarrent et qui sont animés dans les agro-clubs. Et donc j'ai aussi un conseil, on va dire, spécifique en agriculture de conservation. Ça c'est vraiment important. Et j'ai adhéré à différentes associations comme l'association BASE et Sol Agronomie Innovation, avec lesquelles j'ai pu suivre des formations avec beaucoup de spécialistes, rencontrer beaucoup d'agriculteurs, avoir beaucoup d'échanges. Je suis un fidèle abonné également à la chaîne Verde Terre Productions, qui vraiment diffuse beaucoup, 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 beaucoup d'informations. Et c'est hyper important. Donc je partage mon travail sur Twitter. Donc vous pouvez me suivre si vous voulez suivre le travail un petit peu d'exploitation. Donc la ferme de Saint-Lubin, on cultive 400 hectares de céréales. On est dans le Val-d'Oise, on est entre Beauvais et Sergi-Pontoise. Donc historiquement, on est arrivé en 2008, il n'y avait qu'une rotation sur l'exploitation. Donc du blé sur blé, scourgeon, colza. Et donc on avait un problème de régras. On a commencé à diversifier la rotation en intégrant les cultures de printemps. Et progressivement, on a réduit le travail du sol. Et on a intensifié les couverts végétaux, notamment avec des légumineuses. Et puis en 2017, on est parti sur les techniques de semi-direct. Donc on cultive des sols hétérogènes. Donc on a la moitié de la ferme qui est composée d'argile au calcaire superficiel. Avec un potentiel de rendement plutôt limité. L'autre partie avec des limons sableux, limons argileux avec un meilleur potentiel. Donc on a un climat de plus en plus compliqué, comme pour tous les agriculteurs. Donc le mauvais temps en agriculture, c'est le temps qui dure. Et puis aujourd'hui, force est de constater qu'on subit des périodes sèches et des périodes humides qui durent. Donc il faut essayer d'adapter nos pratiques à ce nouveau climat. Donc voilà, on est très vigilant. On essaye de conserver l'humidité de surface quand on sème. Donc là, le semi-direct, c'est vraiment un outil très efficace pour assurer la réussite des semis. Voilà, on a été vigilant. On s'est équipé de semoire qui avait une bonne capacité de pénétration pour ne pas être dépendant des conditions climatiques. Toujours pour réussir nos semis. Et puis on cherche des espèces et des variétés tardives de couverts végétaux pour éviter leur montée à graines. Donc à mon arrivée en 2008, on avait une rotation blé sur blé secourge en colza. Et je me rappelle donc d'une formation sur la gestion du salissement avec Frédéric Thomas. qui nous disait qu'on avait les mauvais arbres qu'on méritait. Donc il nous a dit, dites-moi quelle est votre rotation, je vais vous dire quels sont vos problèmes de désarbage. Et puis donc, en posant les questions à plusieurs personnes dans la salle, c'était effectivement assez simple à comprendre. Mais bon, il faut quand même trouver les solutions. Je me suis quand même bien gratté la tête pour savoir comment j'allais gérer ce problème de salissement. Donc après plusieurs années, dans mes débuts de paille sur paille, j'ai fait un constat. Qui est que quand on est dans des systèmes avec des pailles sur paille, on rentre un petit peu dans une spirale infernale où on va s'empêtrer dans différents problèmes. Donc les pailles sur paille, ça favorise les campagnols, les limaces, les sangliers. Ça favorise les graminées, parce qu'on va sélectionner des adventices qui ont le même cible que nos cultures. Et on a des résidus sur le sol qui vont pénaliser aussi l'action des racinaires. Et donc on va également pénaliser la fertilité du sol. Donc on sait qu'il faut à peu près 15 unités d'azote pour dégrader une tonne de paille. Donc dans des systèmes, on va ramener chaque année du carbone, des résidus très carbonés. Tout ça, ça va être une ration du sol qui va être un petit peu déséquilibrée. Et donc il va mobiliser quand même beaucoup d'azote au détriment des cultures pendant le cycle de nos cultures. Donc on a fait le choix progressivement d'arrêter les pailles sur pailles. Et donc on a commencé un travail de diversification de la rotation. Donc ça, c'est un petit graphe d'Arvalis qui montre vraiment l'efficacité de l'allongement de la rotation sur la pression des adventices. Donc après, ça ne suffit pas. Le fait de supprimer la perturbation du sol au semi, on peut quasiment diviser par deux également la pression des graminées. Et donc on a fait des essais en 2016. On a essayé plusieurs semoires de semi direct. Et puis tous nos essais ont été réussis. On était émerveillés. On avait des très belles levées, beaucoup plus homogènes que quand on travaillait le sol. Et donc ça nous a confortés. Donc on a fait faire des prestations à des voisins avant d'acheter un semoire. Comme ça, on a fait des grandes parcelles sur la ferme justement pour valider un petit peu la technique avant d'investir. Et puis on a fini par acheter un semoire de semi direct. Après, on a essayé la herse magnum, la herse à paille, pour corriger vraiment la répartition des pailles, les défibrer, accélérer leur dégradation, perturber les ravageurs, réaliser également un faux semi. Donc on passe ça systématiquement avant les cultures qui sont le lin et le colza. Et donc là, on voit également l'efficacité de la herse à paille sur la qualité du faux semi. On voit vraiment que c'est ce qu'il y a de plus efficace pour gérer nos graminées. D'autant plus que les faux semi d'été, avec du travail du sol, on dessèche la surface du sol. Et donc c'est vraiment contre-productif à mon sens. Et donc la seule limite de tous les semis à radis, c'est des semis directs dans les pailles. Donc ça, c'est les premiers essais que j'ai faits avec mon semant radisque. Donc voilà, derrière des blés à 6 tonnes, on avait plus que 7 piomètres carrés. Des blés à 8 tonnes, on avait ressemé cette année-là. Et puis derrière des blés à 9 tonnes, on avait fait du T16 superficiel. Mais bon, c'était quand même assez compliqué quand on avait passé deux passages de herse à paille, deux passages de DDI. On avait semé, on avait roulé, on avait 12 piomètres carrés. Donc j'ai cherché une autre solution pour semer efficacement. Donc comme notre semoir à disques travaillait très bien en TCS, on a vendu notre ancien combiné de semis, un des chômeurs lourd à dents. Et puis on a importé un semoir de Pologne, un semoir Orch-CO, qu'on a adapté au semis direct en y installant des points de fine. Et donc ça, c'est une Rolls pour semer en direct dans les pailles. Et donc on a construit une rotation sur 6 ans, avec la moitié de la ferme qui est en blé. Et puis le reste du temps, on va diversifier avec des cultures adaptées à nos différents types de sols. Donc on a une année avec des protéagineux, donc des féveroles dans les bonnes terres, des pois potagers, des pois d'hiver, des vesses dans les petites terres calcaires. Et puis après, on a une année avec du colza. Et on a une année avec des cultures de printemps, donc du lin et du tournesol. Donc on a, on essaye justement d'intensifier les couverts. Donc avant nos protéagineux, on sème un couvert pur en avoine. Avec le, on essaye d'intensifier après les légumineuses, donc avec les colza associés, donc avec des féveroles. Et puis avec un couvert à haute densité de légumineuses avant nos cultures de printemps. Et donc à côté de ça, on essaye de réduire au maximum les interventions mécaniques. Donc tous les semis directs dans les pailles sont effectués avec un semoir à dents. Et puis après, tous les semis sous couvert sont effectués avec notre semoir à disques. Donc derrière la batteuse, on fait toujours courir l'air sapaille. Ça permet de faire lever les quelques régras qui sont passés à travers dans la moissonneuse. On roule nos semis. Donc le roulage est vraiment important. Ça permet de bien refermer les sillons, de freiner l'activité des dimasses. Ça permet également de créer des remontées de capillarité pour mieux faire fonctionner les herbicides racinaires. Et puis voilà, on a un TCS sur les 6 années avant les cultures de lin, donc une culture de printemps à cycle court. Et le tournesol qui a besoin d'un sol bien réchauffé. Et donc ce petit travail de sol sur les 6 ans me permet de reniveler les parcelles touchées par les sangliers, d'incorporer un apport éventuel de carbonate de calcium suivant les parcelles, et également d'incorporer les couverts végétaux de l'émulchant surface. Ça, je vais vous expliquer un petit peu comment on intègre les couverts dans la rotation. Et puis donc là, pour gérer le salissement, on alterne les cultures, donc les dates de semis. On ne perturbe pas le sol, donc tous nos blés sont semés en semis direct. Donc on a maintenu des doubles applications d'automne, donc avec les produits classiques que tout le monde utilise, le prosulfocarbe, le chlortoluron, le fluffénacète, le DFF. Et puis, on va retrouver, justement, on va vraiment bénéficier du travail de désherbage qu'on aura fait sur nos précédents. Donc sur les protéagineux, on va retrouver de la cloniphène. Après, on va retrouver... On va retrouver... Mince, j'ai un petit trou de mémoire. Alors, on va retrouver différentes matières actives tout au long de la rotation qui vont nous gérer le désherbage. On va avoir la propysamide dans le kerb, qui va bien nous gérer également les graminées. Et puis, après, voilà, donc c'est tout un... En fait, tout est lié, tout se suit, on a les blés. Donc le fait d'avoir bien désherbé nos févroles ou notre tournesol va vraiment nous aider à gérer les graminées tout au long du cycle de culture. Et donc derrière, on arrive à obtenir des blés propres. Donc là, c'est une levée de blé en argileau calcaire. Donc le semis a été roulé. Donc ça favorise vraiment les remontées de capillarité. Ça active bien les racinaires. Et puis on arrive vraiment à avoir des champs très propres. Et puis le semoir à dombre, on l'a essayé dans les couverts. Donc on a été vraiment agréablement surpris. Au final, on arrive à peu près à passer quand le couvert n'est pas trop dense. Par contre, il faut quand même sélectionner des espèces qui ont un port assez dressé. Donc là, c'est une levée de poids divers. Et donc en précédent blé, en précédent paille. Donc quand on a des automnes secs, les pailles ne se décomposent pas. Donc le semoir à dent est vraiment une sécurité pour arriver à placer des graines correctement dans le sol en direct sous des gros matelas de paille. Donc là, on voit la différence de levée entre un semis au disque à droite et à la dent. Donc il y a vraiment une meilleure vigueur. Et pour des semis en condition un petit peu humide, un peu plastique en automne, début de printemps, la dent crée un meilleur environnement quand même pour la graine. Et on a des levées beaucoup plus vigoureuses. Donc ça, c'est un semis de blé en direct derrière du trèfle violet. Donc beaucoup de résidus très carbonés. qui pénalisent vraiment l'implantation avec des semoires à disques. Et là, on a vraiment une très belle régularité avec le semoire à dent. Donc après, on était très tenté de semer nos déblés avec notre semoire à dent. Mais avant de se lancer à semer beaucoup de surface avec notre semoire à dent, on a voulu faire des essais pour comparer l'écartement de ce semis de notre semoire à disques à l'écartement de notre semoire à dent. Et puis essayer de voir un petit peu s'il y avait un impact aussi sur le salissement. Donc on a fait un aller-retour, donc 12 mètres avec notre semoire à dent, dans chacune de nos variétés. Et puis on a compté avec la chambre d'agriculture, le nombre de thals, le nombre d'épis, le nombre de grains par épis. On a suivi absolument tout le cycle de la culture. On a regardé le salissement également. Et donc là, par exemple, vous avez des variétés dans des petites terres calcaires, donc du bourgard du complice. Donc on a vu, j'ai la chance d'avoir une batteuse qui mesure le rendement. Donc on l'a bien étalonné avant de faire nos récoltes. Et puis j'ai noté à chaque fois les poids enregistrés par la machine dans les bandes d'essai. Et donc j'ai vu absolument aucune différence de rendement entre le semoire à dent et l'écartement de 25 et l'écartement de 7-6. Et puis il n'y avait pas non plus de différence de graminé. Et là, on est sur notre meilleur potentiel, notre meilleure parcelle sur l'exploitation. On verra un profil de sol de cette parcelle à la fin de la présentation. Donc là, pareil, il n'y a pas de différence. Donc là, je pensais quand même faire mieux avec le semoire à disque à droite qui recouvre mieux l'inter-rand. Et puis au final, j'ai fait un tout petit peu plus avec le semoire à dent. Donc j'ai refait 5 pesées derrière mon semoire à disque pour essayer de battre le semoire à dent et je n'ai jamais réussi. Donc ça montre que voilà, ça m'a quand même bien rassuré sur l'éventuelle perte de rendement. Et puis là, c'est une parcelle où il y a un petit peu de graminé. Puis au final, on a vraiment réussi à l'avoir propre des deux côtés. Donc là, c'est une variété chevron. Donc il y a un port dressé, un tallage plutôt faible. Et il y avait un petit peu de dégâts de sanglier qu'on peut voir sur la photo là-bas au milieu à droite. Donc est-ce que c'est ça qui a joué, qu'il y avait une légère différence ? Mais bon, ça reste assez insignifiant. C'est des essais sans répétition, en plein, faits par un agriculteur. Donc je pense que c'est beaucoup moins précis que des essais faits par des instituts techniques ou autres. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était assez insignifiant. Alors aujourd'hui, quand on privilégie les smithblés avec notre semoire à disque pour avoir un écartement plus réduit, une plus faible perturbation. Par contre, quand l'automne est un peu compliqué, on sort tout de suite le semoire à dents pour assurer nos semis en bonne condition et à la bonne date. Donc après, bon ben voilà, des fois on a plus assez d'engrais pour finir la parcelle. Alors on se dit, bon, on ne va pas re-remplir le semoire voilà, avant le week-end. Et on se rend compte que dans des petites terres calcaires, voilà, il n'y a pas beaucoup de minéralisation. Et puis voilà, on peut voir quand même une différence. Comme on dit, c'est coupé au couteau. Donc voilà, on mettait 65 kg de 18,46. Et puis on a réalisé un essai avec Nova Listera qui a été suivi par Angèle Blanquer, la responsable d'Expé. Et donc, on a vu qu'il y avait quand même plus d'épi au mètre carré avec les 50 ou les 65 kg de 18,46. On n'a pas vu de différence de rendement. C'était une moisson très compliquée. Il pleuvait tout le temps. Et donc, je n'ai pas pu bien séparer mes blocs. Mais en passant avec la moissonneuse, je n'ai pas vu grande différence. Donc nous, on met 50 kg de 18,46. Comme on a des sols calcaires avec des pH basiques, on met 50 kg de 18,46 dans la ligne de semis pour avoir vraiment des levées homogènes. Et donc là, c'est sur Colza. Donc sur Colza, il n'y a pas photo. Donc ça aide vraiment au démarrage de la culture, à l'installation, au développement du pivot. On met 50 litres de 14,48. Et puis, ça aide justement à faire face à aller plus vite un peu que les limaces. Et puis également d'avoir des Colza robustes pour la lutte contre les altises. Donc là, on voit très bien sur la photo de droite qu'avec la fertilisation localisée, on a quand même une floraison qui s'engage beaucoup plus rapidement. Donc voilà. Donc ça, sur nos Colza, on apporte des fiantes à 2 tonnes hectares et on met 25 litres de 14,48 diluées avec de l'eau. Et ça marche très bien. On a fait des analyses de sève et puis la nutrition est correcte. Donc aujourd'hui, les couverges et d'eau sur la ferme, on les voit vraiment pour augmenter la fertilité des sols, donc produire le maximum d'azote organique. Donc pour ça, on intensifie les légumineuses dans nos mélanges. On essaye de continuer de construire et d'entretenir une porosité biologique qui nous a permis quand même de supprimer le travail du sol profond. Donc on a quand même économisé 21 200 litres de fuel sur la ferme. On est passé de 100 litres de fuel à l'hectare à 55 litres de gasoil par hectare. Et puis donc d'améliorer le bilan carbone de la ferme, on est rentré dans le programme de rémunération carbone avec sol capital. Je trouvais ça intéressant de mesurer nos pratiques et puis d'essayer de les valoriser. Et puis donc nos couverts, ils nous permettent également de réconcilier l'agriculture et l'environnement, en gérant mieux l'eau, en augmentant les taux de matière organique de nos sols, en stockant le carbone et puis en nourrissant la biodiversité, bien évidemment. Donc là, c'est une pesée qu'on a faite avec le logiciel Merci, d'un colza associé avec des févroles. C'était en 2022. Donc là, c'est nos plus beaux colzas associés qu'on ait pu avoir. On a eu 3,6 tonnes de matière sèche, 140 unités d'azote piégées et 60 unités restituées pour le colza. Donc dans le contexte de la récolte 2022, ça représentait quand même une économie de 140 euros par hectare. Et puis, quand on regarde dans les plantes fumures, on peut intégrer la légumineuse associée à hauteur de 30 unités. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, des fois, quand on peut avoir des légumineuses qui produisent plus de biomasse que ça, on peut éventuellement envisager de diminuer de 60 unités. mais il faut quand même faire attention à ce que les apports minéraux soient bien valorisés parce qu'on a des conditions climatiques pas toujours évidentes. Donc les couverts, on les sème avec notre semoradan en direct. On a vraiment une belle qualité d'implantation. Donc on met des févroles, de la facélie, de l'avoine, de la vèse velue, du trèfle d'Alexandrie. Donc on a vraiment des belles régularités dans des gros volumes de paille. On a un couvert chargé en légumineuse. Donc on ne fertilise pas le couvert. Il est autonome un peu en azote. avec la févrole, la vèse velue. Après, on fait les peser Merci après une belle journée ensoleillée pour peser de la biomasse sèche. Et ça, c'est le plus beau couvert qu'on ait fait sur la ferme. 9 tonnes de matière sèche, 255 unités d'azote, 94 récituables à la culture de printemps. Alors quand j'ai vu ça, j'ai appelé Sébastien Minette qui a créé le logiciel Merci. Et puis, donc, on a beaucoup échangé. Et on a essayé de valoriser cet azote dans nos plants de fumure sur nos cultures de printemps. Donc là, on voit que le gros moteur, c'est toujours la févrole dans ce couvert. Donc on l'a intégré un peu dans notre plant de fumure sur le lin fibre. Et par rapport à la méthode du bilan classique, bon, là, il a fallu faire un calcul de coin de table à côté. Et puis on s'est dit qu'on pouvait essayer d'auto-fertiliser avec notre couvert, valoriser l'azote produit par notre couvert sur des cultures d'été, culture de printemps en cycle court comme le lin, culture d'été comme le tournesol et même éventuellement, on a regardé pour une betterave. Donc le couvert, une fois qu'il a fini son travail, là, on avait essayé un rouleau couteau. Donc c'est beaucoup plus léger qu'un Cambridge. Donc ça préserve plus la pourrisée de surface du sol. Et nous, par contre, on travaille avec les moyens du bord. Donc on les plaque au sol avec nos rouleaux. Donc on va les laisser se dégrader lentement en attendant un épisode de gel. Et puis après, on va le meulcher en surface donc c'est important de le laisser en aérobie. Donc toute cette biomasse chargeant légumineuse, on la laisse se dégrader lentement et après on l'intègre, on l'incorpore dans les 5 premiers centimètres du sol. Si on veut avoir des restitutions de l'azote découvert, c'est hyper important de le laisser en aérobie. Si on l'enfouit, si on le met en aérobie, il n'y aura pas de restitution. Et donc au printemps, on ne s'acharne plus à travailler avec des rotatives ou autre. Quand on a besoin d'émietter le sol, on passe avec nos rouleaux, ça permet d'émietter sans dessécher le sol. Donc d'incorporer, de finir, de décomposer les pailles, les résidus du couvert et puis éventuellement d'incorporer une petite fertille starter. on sème et la priorité absolue avec le pied de faire ça et il faut trouver la fraîcheur sans devoir creuser pour assurer la réussite des semis comme le lin au printemps. Donc on sème, on roule. Et puis derrière, j'ai voulu regarder un petit peu comment ça se comportait par rapport à l'azote. Donc j'avais mis à 40 unités 100 litres de N39 sur une bande et je n'ai pas fertilisé le reste de ma parcelle. Et puis j'ai voulu voir un petit peu ce que ça donnait. Et donc je n'ai jamais vu de différence visible entre la modalité sans ferti et celle qui était fertilisée. Donc c'est du lin à graines, ça a été endenné et puis récolté à la batteuse par une entreprise avec un pick-up. Donc je n'ai pas pu mesurer l'écart de rendement. En tout cas, visuellement, on avait un beau lin et on n'avait pas de différence visible entre la partie non fertilisée ou autre. Donc tout ça, c'est des essais à réaliser, à confirmer chacun chez soi en fonction du potentiel de son terre, de ses terres, de son niveau de fertilité. Tout ça, c'est un travail à faire vraiment sur le terrain. Et donc là, c'est un semi-direct de févrole en condition un peu plastique sortie hiver. Donc la févrole, c'est une grosse graine qui encaisse bien et avec un couvert d'avoine, avec un gros tissu racinaire fasciculé, ça aide vraiment, on arrive vraiment à faire des belles levées de févrole. Donc la févrole, c'est vraiment un décompacteur qui produit de l'azote. Moi, c'est avec cette plante que j'ai réussi à régénérer vraiment les sols, à obtenir des belles structures. Donc là, avec Paul, mon apprenti, on a fait des profils de sol là cet automne et puis on était vraiment émerveillé de voir la porosité qu'on avait dans notre parcelle. Donc ça, c'est la meilleure parcelle de la ferme. C'est un limon avec 20% d'argile. Donc c'est une parcelle où en blé, on fait plus de 100 quintaux régulièrement. Et donc une parcelle qui fonctionne bien. Et là, on voit, on commence vraiment à avoir une belle verticalité avec les racines qui descendent vraiment verticalement, les belles galeries des vers de terre et une porosité vraiment très forte en surface. Puis une terre qui commence à bien se colorer. Donc c'est plutôt plaisant. Et sur les analyses de sol, ce qu'on peut remarquer entre 2015 et 2021, sur 6 ans, on a gagné 0,6 points de matière organique dont 0,1 points par an. Donc on a une belle évolution malgré qu'on pratique du TCS. Des fois, on entend dire qu'il ne faut jamais, 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 jamais toucher au sol. Mais bon, quand on a des cultures de printemps sensibles au réchauffement, un petit grattage de surface, moi, je ne vois pas d'impact vraiment négatif que ce soit sur la structure de mon sol ou sur l'évolution de mon taux de matière organique. Et donc, comme je vous ai dit, on s'est engagé avec Sol Capital. Donc ça, c'est un peu le bilan carbone de la ferme en 2022. Donc là, on a toutes les cultures de févrol, de tournesol, de légumineuse, enfin, les févrol, les pois, tout ça, qui vraiment permettent de stocker du carbone sur la ferme. Avec le tournesol, qu'on arrive à quasiment auto-fertiliser, avec les couverts végétaux, on met juste 100 kg d'amo 27, pour dire, en guise d'engrais starter, incorporé avec la préparation. On arrive également à stocker du carbone. Avec le colza, avec des légumineuses, avec des févrols bien denses, on arrive à équilibrer à zéro le bilan carbone de la culture. Et avec le bléthande, par contre, là, on a un peu d'émission de CO2 liée à la fertilisation. Mais l'ensemble reste positif. donc c'était une belle surprise pour nous de voir qu'on arrive à stocker à peu près 0,5 tonnes par an sur la ferme. Et puis, au niveau de nos rendements, j'ai fait les moyennes de 2000 à 2010, comparé à 2012 à 2022. Et puis, le fait d'avoir supprimé les pailles sur pailles sur la ferme, on n'a pas diminué notre surface de blé. On a toujours un blé un an sur deux. Voilà. Et donc, on a gagné une tonne 4 de rendement avec l'intensification des légumineuses et autres. Donc, c'est un gain quand même qui est assez conséquent sur notre exploitation. On a des sols qui retiennent mieux l'eau. Et vraiment, aujourd'hui, quand on récolte dans les petites terres, avant, quand on faisait du blé sur blé, on pleurait. Et puis, aujourd'hui, quand on fait des blés de tournesol, des blés de veste dans les petites terres, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Et puis, depuis qu'on a changé cette rotation, on a déplafonné vraiment tous les rendements dans les petites terres. Ça répond très, très bien. Et puis, j'ai voulu aussi tester avec toutes ces histoires de glyphosate qui nous polluent sur tous les salons télévisés et autres. J'ai voulu regarder un petit peu la qualité de nos grains, voir si on avait des résidus de pesticides ou pas. Et donc, j'ai envoyé au labo un échantillon de mon blé. Et puis, il y avait aucun résidu de glyphosate. Donc ça, c'est toujours bon de le rappeler, même s'il vient d'être réautorisé pour 10 ans. Merci à l'Europe d'avoir réautorisé le glyphosate pour 10 ans. On va pouvoir continuer de prendre soin de nos sols. Et c'est toujours bon de rappeler qu'il n'y a pas de résidu de glyphosate dans les céréales françaises. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Frédéric. Tu peux rester sur la scène du coup, parce qu'on va passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions par micro ou sinon, vous pouvez envoyer un message à ce numéro qui centralise aussi les questions. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à l'oral ? Oui. Quelle est votre... Avez-vous des difficultés avec les campagnols ? Ou pas ? On intervient sur différents leviers. On intervient sur différents leviers. On n'a pas de problème. On n'a pas de paille sur paille. Donc là, vraiment, on va s'affranchir vraiment des campagnols. On passe l'air sa paille. On sème dans les pailles à la dent. On roule nos semis. Voilà. Tous ces petits leviers agronomiques font que ça se passe très bien. Et je ne veux surtout pas avoir de dégâts de campagnols. Parce que c'est des puits de lumière pour les graminées comme on a vu dans la précédente présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vais passer le micro. Bonjour. Je voulais savoir sur les repousses de colza, vous les laissez combien de temps ? Et est-ce que vous avez des problèmes de limaces ou d'altises derrière ? Alors, les repousses de colza, on les laisse le plus longtemps possible. Donc, on essaie de les détruire. En fait, on ne les détruit pas vraiment quand on les laisse mourir toutes seules avec les herbicides. Et honnêtement, il n'y a pas toujours besoin de le faire. Et voilà, on les laisse le plus longtemps possible. Le but, c'est de passer du vert au vert. C'est vraiment que le colza soit encore vert tant que le blé ne soit pas à deux, trois feuilles. Et ça, on y arrive assez facilement. Ça se passe vraiment très bien. Après, on fait du piégeage. On fait beaucoup d'observations, beaucoup de piégeage. Donc, on met des bâches d'un mètre camon, c'est-à-dire rigole. On met des bâches d'un mètre carré et puis on les relève le matin puis on fait des comptages de limaces. Et comme ça, on est fixé sur la densité. Mais c'est toujours du diagnostic. Il faut voir combien on a de limaces, si on a des attaques ou pas. Et puis, ça m'arrive de traiter. Et après, les repousses de colza, je les enlève sur des bordures, sur des zones où je sais que j'ai des graminées pour leur laisser la lumière pendant l'interculture. Et puis, ne pas avoir d'effet parapluie non plus. Voilà quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? En matière de gestion de régras, la théorie, vous voulez qu'on fasse deux cultures de printemps, il suffit de deux cultures d'hiver. Je suis étonné, vous arriviez avec une seule, un blé tous les deux ans. En fait, non, ça se passe plutôt bien. Tout à l'heure, j'ai oublié le nom, c'était la pendimétaline qu'on retrouve dans l'année avec les protéagineux et qu'on retrouve aussi après dans le désherbage avec le Dacotapé, avec le DMTAP. Donc, on a différentes matières réactives qui arrivent. On traite sur des sols qui sont nus, qui sont propres. Donc, on a une très bonne efficacité des racinaires. On roule les semis pour faire des remontées de capillarité. Tout ça, c'est tous des petits détails. C'est un petit ensemble qui fait que ça fonctionne vraiment bien. donc, voilà, moi, je trouve que ça se passe plutôt bien. Plutôt bien et un an sur deux, un blé un an sur deux, moi, je préfère faire un blé un an sur deux que de faire deux cultures de printemps, deux blés derrière. d'un coup de tout, je ne sais pas, moi, je procède ainsi. Je ne dis pas que l'autre solution fonctionne, mais bon, des fois, on n'arrive pas toujours à avoir les graminées propres dans les cultures de printemps. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, j'ai quasiment plus de mal à désherber mes cultures de printemps que désherber mon blé. Et quand ma culture de printemps est propre, je n'ai aucune inquiétude pour la pauvreté de mon blé. Le boulot est fait. Donc après, ce qu'il faut, c'est surtout réussir à les désherberges des cultures de printemps. Puis aujourd'hui, on a beaucoup de mal avec les contraintes réglementaires. Par exemple, le stratos, enfin, la clé todyme n'est plus autorisée sur le tournesol. Donc on utilise du stratos et quand on traite avec du stratos, ça ne marche plus. Donc tout ça, ça fait qu'on se retrouve à avoir des petits régras à droite, à gauche qui peuvent nous pénaliser. Donc à part ça, à part ça, ça se passe plus. C'est plutôt bien. C'est les conditions du printemps qui sont souvent assez mauvaises pour les antigramines effolières, par exemple, quand on a des longues périodes avec des vents d'Est. Là, c'est vrai qu'on a des moins bonnes efficacités des herbicides. Bonjour, Sébastien, ferme de Villarsault en Essonne. Moi, je voulais vous demander par rapport justement à ça, au Smidirect, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez commencer à vous permettre de baisser les doses d'azote sur céréales est-ce que vous commencez à avoir de la résilience sur les sols ou est-ce que vous préférez vraiment continuer à rester admettons à 140, 150 ou 170 unités d'azote sur blé, par exemple ? Oui, on a réduit les quantités d'azote sur nos céréales. Donc avant, quand on faisait des pailles sur pailles, le blé sur blé, il fallait lui mettre 60 unités d'azote au début, alors qu'aujourd'hui, avec des blés assolés, des blés de veste, des blés de tournesol, on met 30 unités, 30-40 unités au début. Donc les unités qu'on ne met pas au début, on les met à la fin, mais on n'a pas besoin de les remettre avec une pince de testeur ou autre. Alors qu'avant, quand on mettait les 60 unités, elles n'étaient pas toujours absorbées et en général, l'azote qui n'est pas absorbé est perdu. Donc, elle part dans le cycle du carbone, mais elle ne nourrit plus la plante. Donc aujourd'hui, oui, on a descendu notre... Voilà, comme on a plus de fertilité dans le sol, Oui. Bon, super, merci Frédéric. On peut t'applaudir, je pense. Je suis désolée, on n'a plus le temps. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada